Eh Jamy, aujourd'hui on va faire du bateau. Ah bon, t'es dans un bateau ? Ah non, non, là je suis dans un avion. Bah je comprends pas, on va faire du bateau ou de l'avion ? Bah les deux, enfin disons qu'on va faire du porte-avion. Jette un oeil en dessous, c'est le char de Gaulle. Waouh ! En deux minutes je me pose dessus, dépêche-toi ! Allez Marcel, au port ! Ça me donne des ailes. Sous-titrage ST' 501 Jamy, je suis dans un avion radar de la Marine Nationale et dans quelques instants on va se poser sur le char de Gaulle, le porte-avion français. Le problème c'est que nous derrière on voit rien du tout. Tu voudrais pas me dire à quoi il ressemble le char de Gaulle, vu d'en haut ? Bah, vu d'en haut, il fait plutôt penser à un timbre poste. Ah bah merci, tu me rassures. Bon, on va se mettre en position d'appontage. Et on va attendre que ça se passe. Ah oui, et puis moi, il faut que j'ouvre la trappe d'évacuation là-haut. On sait jamais si ça finit dans l'eau. Ça nous permettra de sortir plus vite. Oh là là ! Cramponne-toi bien Fred, ça va secouer. Cramponne-toi bien Fred, ça va secouer. Il faut dire que c'est un navire hors du commun, une véritable petite ville avec 2000 personnes à bord, deux centrales nucléaires et au milieu de tout ça, un aéroport pour faire décoller et atterrir des avions de chasse souvent armés jusqu'aux dents. Ça mérite le détour, non ? Le Charles de Gaulle est le descendant d'une longue lignée qui débute dans les années 1920 avec le Béarn, un cuirassier transformé pour l'occasion en porte-avions. Ses successeurs seront pour la plupart prêtés par la marine américaine ou cédés par les Anglais. À cette époque, l'apprentissage de l'appontage est encore très périlleux. À partir des années 50, la France construit ses propres porte-avions. L'aéronaval disposera même de deux bâtiments, le Clemenceau et le Foch, lui permettant d'intervenir à tout moment sur les mers du globe. Aujourd'hui, la marine française ne possède qu'un seul porte-avions. Les Etats-Unis en ont 11 et ce sont des mastodontes à côté du Charles de Gaulle. D'autres pays comme l'Espagne, l'Angleterre ou la Russie ont opté pour une autre technologie. Sur leur porte-aéronef, les avions décollent d'un tremplin et certains atterrissent verticalement. On dirait des grosses mouches. Eh oui, ces mouches ont l'inconvénient de consommer énormément de carburant. Ils peuvent donc emporter moins de missiles et font des missions moins longues. Jamy, viens voir, j'ai pu accéder à une zone très protégée du porte-avions, dans la zone de sécurité nucléaire. Car le Charles de Gaulle est propulsé grâce à deux mini-centrales nucléaires. Là, par exemple, juste sous mes pieds, il y a le réacteur avec son combustible, l'uranium, qui permet de faire tourner l'hélice bâbord. Et un peu plus loin, il y a le réacteur qui lui permet de faire tourner l'hélice tribord. Alors évidemment, ces deux réacteurs sont placés dans des enceintes de confinement. Et les rares personnes qui ont accès ici doivent porter des combinaisons de protection et également des dosimètres pour mesurer les rayonnements issus de la radioactivité. C'est pour ça que je n'ai pas l'intention de rester longtemps ici. A tout à l'heure. Le Charles de Gaulle a beau être nucléaire, c'est d'abord et avant tout un navire à vapeur, laquelle est produite en chauffant de l'eau, non pas en brûlant du mazout, mais en cassant de l'uranium. Ah bon ? Et ça produit de la chaleur, ça ? Affirmatif. L'uranium, comme toute la matière qui nous entoure, est constitué d'atomes. Chaque atome se présente sous la forme d'un noyau autour duquel gravitent des électrons. Les noyaux d'uranium ont cependant une particularité, ils cassent facilement, on dit qu'ils sont instables. Et en se cassant, ils libèrent des rayonnements, c'est la raison pour laquelle il faut s'en protéger, et aussi de la chaleur, beaucoup de chaleur. Alors, comme dans une centrale nucléaire, l'uranium est plongé dans de l'eau sous pression. La chaleur fait grimper la température de cette eau, qui en raison des rayonnements extrêmement dangereux, circule dans un circuit fermé et parfaitement étanche. Cette eau chauffe à son tour l'eau d'un second circuit, et c'est l'eau de ce second circuit qui se transforme en vapeur. La vapeur est ensuite canalisée vers des turbines qui entraînent un arbre au bout duquel se trouve l'hélice. La vapeur est ensuite condensée, pompée, l'eau est à nouveau chauffée, et pendant ce temps-là, le bateau avance. Maintenant, Jamy, je suis dans la salle de contrôle qui permet de surveiller et de piloter l'un des deux réacteurs nucléaires, en l'occurrence celui de l'hélice bâbord. Autrement dit, c'est à partir d'ici que l'on peut régler la puissance du réacteur et la vitesse de la turbine pour faire avancer le porte-avions plus ou moins vite. Tout cela, bien évidemment, en fonction des ordres donnés par la passerelle de navigation qui, elle, se situe dix étages plus haut. Les deux machines avant 140. Les deux machines avant 140. 140 tours demandés. Ah là, on va prendre de la vitesse. À plein régime, le Charles de Gaulle peut foncer à 50 km par heure, ce qui lui permet de parcourir 1000 km en 24 heures. Et il a une plus grande autonomie qu'un porte-avions propulsé au fioul, car il ne doit pas régulièrement refaire le plein de combustible. Mais ce n'est pas le seul avantage. La place laissée libre, par l'absence de combustible pour le bâtiment, elle est occupée par le combustible pour les avions ou des munitions pour les avions. Donc on a une cohérence dans l'autonomie générale de l'outil. Mais la construction et l'entretien d'un porte-avions nucléaire coûtent plus cher. Il faut aussi gérer les déchets radioactifs produits dans le réacteur. Le combustible d'uranium doit être renouvelé tous les huit ans, ce qui immobilise le navire. Pendant un an et demi, la France ne dispose donc plus de porte-avions opérationnels. Ce qui est logique, c'est de pouvoir mettre à disposition du président de la République en permanence une capacité de porte-avions. C'est une logique qui est assez irréfutable. Et lorsque le porte-avions nécessite une période d'entretien, c'est cette capacité qui s'arrête. La seule solution pour pallier à ça, c'est de disposer d'un deuxième porte-avions. Il est évident qu'avec deux porte-avions, on peut assurer une permanence sur la totalité de l'année. Le projet d'un second porte-avions a été étudié, mais plusieurs fois reporté. Son coût est estimé à plus de 3 milliards d'euros. La décision de lancer sa construction ou de suspendre le projet revient au président de la République. Ah, je crois que j'ai retrouvé mon chemin. Alors ici, nous sommes dans l'un des deux grands hangars où l'on entretient les avions, où on les abrite aussi. Mais enfin, comme il n'y a pas de place pour tout le monde, beaucoup d'entre eux restent sur le pont, juste au-dessus. Celui-ci, je vous l'ai déjà un peu présenté, c'est le plus grand des avions embarqués. Heureusement, pour qu'il prenne moins de place, on peut lui replier les ailes. On l'appelle le Hawkeye, l'œil de Faucon. Avec son énorme radar placé au-dessus du fuselage, il peut surveiller un espace aérien aussi grand que la France. Pour les avions de chasse, on utilise toujours quelques bons vieux super étendards. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, l'essentiel du groupe aérien embarqué est composé de rafales, version marine. Il n'y a qu'une seule place à bord. Alors le rafale est un avion de chasse très polyvalent. Il est capable tout aussi bien de faire des missions de reconnaissance, des attaques au sol ou encore des combats aériens. Je t'aurais bien emmené faire un petit tour, Jamy, mais je suis désolé. Il n'y a qu'une seule place. Eh ben dis donc, Fred, tu ferais mieux de descendre et vite, parce qu'il faut faire de la place sur le pont d'envol. On va ranger ton rafale dans le hangar. Pour organiser tous ces déplacements d'avion, les chiens jaunes, reconnaissables à leur maillot, utilisent des maquettes qui indiquent la position de chaque appareil en temps réel. Là, on vient de m'annoncer que le Hawkeye n'était pas sévère et que je devais le monter sur le pont d'envol. Donc je change sa pastille, je mets une pastille verte et puis là, ils sont en train de le rouler. Il monte, donc il va monter sur l'ascenseur et après, on va venir le garer entre les ascenseurs. Là, on me signale aussi que le SEM-18 est indisponible et que je dois le descendre. Donc là, on va le rouler, on va l'amener sur l'ascenseur. Il va descendre dans le hangar et ensuite, on va venir le ranger à son spot de dépannage. Avec un porte-avions, c'est un peu comme avec un voilier. On recherche en permanence le meilleur vent. Mais là, ce n'est pas pour faire avancer le navire, c'est pour faire décoller les avions. Vous allez comprendre. À gauche, 15. À gauche, 15. Et deux machines avançantes. Et deux machines avançantes. La barre est 15 à gauche. Bien. Là, on est en train de changer de cap. Et regardez bien, c'est avec ce joystick que l'on manœuvre les 42 000 tonnes du navire. Voilà. Nous sommes maintenant sur ce que l'on appelle la route avia. Ça signifie que le porte-avions avance face au vent et qu'il prend de la vitesse justement pour créer encore plus de vent sur le pont d'envol. C'est absolument indispensable pour faire décoller les avions. Bon, Jamy, tu nous précises tout ça. Moi, je dois descendre sur le pont. Pour qu'un avion décolle, il faut que l'air circule à grande vitesse au-dessus de ses ailes. Pour mieux comprendre, on va utiliser une maquette qui a souvent servi dans ses pas sorciers. Marcel, tu aurais quand même pu donner un coup de chiffon. L'accélération de l'air au-dessus de l'aile, vous allez le voir, provoque une dépression. La pression étant moins forte au-dessus qu'en dessous, eh bien, l'aile est littéralement aspirée vers l'eau. Et en plus, ça fait décoller la poussière. Alors concrètement, pour faire décoller un rafale qui avoisine les 20 tonnes, l'air doit au minimum circuler à 290 km par heure au-dessus des ailes. Alors quand l'avion décolle du plancher des vaches, cette vitesse est facilement atteinte. En effet, la piste s'étire sur plus de 1000 mètres. Quand l'avion décolle du Charles de Gaulle, c'est plus délicat, car là, la piste ne dépasse pas 75 mètres. C'est la raison pour laquelle les avions sont catapultés grâce à un dispositif qui leur permet d'atteindre 250 km par heure. Mais Jamy, 250 km par heure, c'est pas assez. C'est aussi la raison pour laquelle le navire va changer de cap et faire en sorte que la piste d'envol se retrouve face au vent. Si ce jour-là, la vitesse du vent est de 10 km par heure, la vitesse au-dessus des ailes atteint alors 260 km par heure. Mais il en manque encore, Jamy. Le commandant va maintenant envoyer la vapeur. Et lorsqu'il atteint 17 nœuds, autrement dit environ 30 km par heure, eh bien faites le calcul. 10 plus 30 plus 250, l'air circule à 290 km par heure au-dessus des ailes. L'avion peut décoller. Et s'il n'y a pas un petit brin de vent, on fait quoi ? Eh bien, il faut savoir qu'au maximum de sa puissance, le Charles de Gaulle peut atteindre 50 km par heure. Autrement dit, les avions sont toujours en mesure de décoller. Alors maintenant que les conditions sont réunies, on va pouvoir commencer le catapultage. Et tu vas voir, Jamy, que ça va très très vite. On va faire décoller 10 avions en l'espace de 7 ou 8 minutes. Alors pour cela, on utilise les deux pistes du porte-avions qui sont très courtes, puisqu'elles font chacune 75 mètres. Alors si on regarde bien au niveau du train avant du rafale, il y a une barre métallique qui va venir s'emboîter dans le sabot de la catapulte. Et à l'arrière du train, il y a une autre barre métallique, on l'appelle le holdback. Elle est très importante, cette pièce, car c'est elle qui retient l'avion lorsque le pilote met les gaz. À partir d'une certaine tension, la catapultage, la catapultage, la catapultage, la catapultage à la vitesse de 200 secondes qui la catapultage. Le bruit et la chaleur. Ça va vite, hein ? Alors redécomposons la procédure. L'avion est en place. Le défecteur redressé, la catapulte sous tension. L'officier de lancement commence par lever son drapeau vert. Au signal, le pilote met plein gaz et salue. Pour le moment, l'avion ne bouge pas, il est retenu par le holdback. Puis, l'officier de lancement se retourne vers la passerelle où se trouve le chef Avia, un ancien pilote devenu responsable des catapultages. Si tous les paramètres sont en règle, l'officier Avia allume un feu vert. Au signal, l'officier de lancement se retourne vers le pilote et baisse son drapeau vert. Ce geste donne l'ordre à l'officier de catapulte qui se trouve dans une cabine de déclencher le catapultage. Aussitôt, de la vapeur produite par le circuit secondaire de la chaufferie et stockée sous pression est injectée dans deux cylindres. Sous l'effet de cette pression, deux pistons sont violemment poussés. L'effort est si puissant que le holdback finit par céder. L'avion est alors propulsé à 250 km par heure. En bout de course, la barre de catapultage de l'avion se détache de la catapulte. L'avion est libéré et il peut s'envoler. A chaque catapultage, les pilotes subissent une accélération pouvant atteindre 4 G. Le poids de leur corps est alors multiplié par 4. Vous imaginez un très fort sentiment d'accélération d'abord qui peut se traduire par un petit peu un écrasement des poumons. C'est-à-dire que si vous ne contractez pas vos abdominaux, sous le coup de l'accélération, vos poumons vont se vider. Et puis pas mal de bruit dans un premier temps. Et puis derrière, ça vole. L'avion vole tout seul, de lui-même au début. Et puis petit à petit, on reprend la main sur la machine pour l'amener là où on veut, rentrer le train, se réaccélérer, monter, puis commencer la mission. La préparation au catapultage est une véritable course contre la montre où chaque homme sur le pont d'envol a un rôle bien déterminé, identifié par sa couleur de maillot. Tous sont sous les ordres des chiens jaunes qui coordonnent les activités sur le pont. Mais c'est le chef aviation qui prend la décision finale d'autoriser ou non les phases de catapultage. Malgré toutes les mesures de sécurité, il peut arriver que tout ne se passe pas comme prévu. Réduction à l'autorisation ! Rassurez-vous, le pilote s'en est sorti, sain et sauf. Bonjour, c'est prêt ? C'est l'heure du charlie. Et de ces drôles de dames ? Non, non. L'heure du charlie, c'est l'heure de l'appontage. Les avions vont arriver à la vitesse de 240 km heure et il va falloir les arrêter en moins de 100 mètres. Et pour cela, ils vont devoir accrocher l'un de ces gros câbles que l'on appelle des brins d'arrêt. Au total, il y en a trois. Bon, je ne reste pas là parce que je crois que ça arrive. Au revoir. Ça a l'air pas mal. Appontage, parfait ! L'avion doit maintenant libérer au plus vite le pont d'envol car il y en a un autre qui attend son tour pour se poser. Au moment de l'appontage, l'avion arrive à 240 km par heure. Le porte-avions a choisi un cap de sorte que la piste d'atterrissage se retrouve face au vent. Et il avance à plein régime, autrement dit à 50 km par heure. La différence entre les deux, le porte-avions et l'avion, n'est donc plus que de 190 km par heure. C'est mieux, mais c'est encore beaucoup pour s'arrêter sur une distance inférieure à 100 mètres. Pour s'immobiliser, l'avion doit en fait accrocher un brin d'arrêt. Alors évidemment, il ne va pas s'arrêter d'un seul coup, sinon à cause de son inertie, il se disloquerait sur le champ. Au contraire, il faut absorber son énergie progressivement. Pour cela, le brin d'arrêt est relié à un vérin dont le cylindre contient un liquide extrêmement visqueux. Quand l'avion accroche le brin d'arrêt, il tire le piston qui fait pression sur le liquide visqueux, ce qui permet d'absorber progressivement l'énergie de l'avion et de réguler la décélération. Ah, dernière chose, grâce à ce système de poulies, les ingénieurs ont réussi à réduire considérablement l'encombrement de ce dispositif. L'avion s'arrête en parcourant une centaine de mètres, un peu moins même, tandis que le piston ne mesure que 4,30 mètres. Ce qui stresse un petit peu, c'est voir ce petit point qui augmente et qui se met à bouger. On se dit, il faut se poser sur cette espèce de terrain de tennis au milieu de la mer qui bouge. Eh bien, de nuit, c'est encore plus difficile parce que le terrain de tennis, on ne le voit même plus du tout. On suit les aides optiques qui nous aident à aponter. Et puis, tout d'un coup, on sent l'avion qui tape sur le pont. Ah ben voilà, ça y est, on y est. L'arrivée sur le pont du porte-avions, c'est un peu une surprise. Seule une poignée de pilotes sont capables d'apponter de nuit. On les surnomme les hiboux. Pour aider les pilotes à apponter, il existe un dispositif qui est juste derrière moi là-bas que l'on appelle le miroir d'appontage. C'est cette trempe lumineuse verte que l'on voit qui indique aux pilotes la trajectoire descendante idéale pour se poser sur le porte-avions. Et cette trempe est asservie au mouvement du porte-avions et notamment au tangage. Alors, si la lumière jaune est parfaitement au milieu, alignée sur les lumières vertes, la trajectoire est bonne. Si la lumière jaune est au-dessus, le pilote doit descendre. Et si elle est en dessous, il doit remonter. Attention, il arrive. Voilà. Gagné, ça marche pas à tous les coups, mais cette fois-ci, il a réussi à attraper le troisième brin. Et voici le miroir vu depuis le cockpit du pilote. Il y en a un qui arrive. Voilà. On met plein gaz. Et il arrive que le pilote n'arrive pas à accrocher les brins. Et dans ce cas-là, il met plein gaz pour pouvoir redécoller immédiatement. Et il faudra attendre un deuxième essai. Pas facile d'apponter, surtout quand le bateau tangue. En effet, quand la mer est calme et que la piste d'appontage se trouve bien à l'horizontale, que le pilote vise le deuxième brin, l'avion passe à 3,50 mètres au-dessus de l'extrémité du pont. Imaginez maintenant que la mer soit agitée et que le bateau tangue ne serait-ce que d'un degré. Au moment où l'avion arrive au niveau du bateau, pour viser le deuxième brin toujours, eh bien l'avion passe à seulement 1,30 mètre de l'extrémité du pont, ce qui est extrêmement dangereux. En revanche, si l'avion arrive au niveau du bateau au moment où celui-ci se redresse, eh bien l'avion va passer à plus de 5 mètres au-dessus de la poupe, ce qui est beaucoup trop pour atteindre le deuxième, voire le troisième brin. D'où la nécessité de remettre les gaz au moment de l'appontage pour se représenter à nouveau devant la piste. D'accord, Jamy, il y a le tangage, mais pour le roulis, on arrive à faire quelque chose. C'est vrai, le roulis peut aussi poser des problèmes. Tenez, avec des vagues de 4 mètres de hauteur, si le Charles de Gaulle n'était pas équipé, l'amplitude verticale des extrémités bâbord et tribord pourrait atteindre 6 mètres. Et ce n'est pas tout. La houle peut aussi générer des mouvements de lacets et aussi des embardés. Et très souvent, les trois en même temps, ce qui évidemment ne facilite pas l'appontage. Heureusement, pour éviter tout cela, le Charles de Gaulle est équipé de stabilisateurs, des ailerons de chaque côté et des safrans à l'arrière. Grâce à un calculateur qui prend en compte tous les mouvements du bateau, ces stabilisateurs changent en permanence de position, ce qui permet de maintenir la piste d'appontage à l'horizontale. Enfin, le plus possible. C'est bien le signal, et allez-toi bien. En assiette, en assiette. Plein gaz. Le miroir d'appontage, qui est le repère principal, est asservi au mouvement du bateau. Seulement, il est asservi pour une certaine marge de tangage et de roulis. Quand le bateau bouge de trop, les marges de sécurité ne sont plus respectées. Donc du coup, on passe au miroir manuel. Et là, c'est l'officier d'appontage qui a vu, de jour, fixe la pente à suivre par l'avion. Au bout de trois tentatives échouées, le pilote doit reprendre du carburant auprès d'un ravitailleur placé à la verticale du porte-avions. Et s'il échoue à nouveau plusieurs fois, l'avion peut être dirigé vers une piste d'atterrissage à terre. Viens voir, Jamy. On a de la visite aujourd'hui. Un pétrolier de la Marine nationale qui est venu nous ravitailler, notamment en kérosène. Alors attention, ce carburant n'est pas destiné au porte-avions lui-même, car on l'a vu, le Charles de Gaulle est à propulsion nucléaire. Non, c'est du kérosène pour les hélicoptères et les avions de chasse qui en consomment beaucoup. Et puis, ce ravitaillement permet aussi de nous apporter des vivres, des colis pour l'équipage, des pièces d'orchange pour les avions, du courrier, bref. Et puis pour nous, c'est l'occasion de nous débarrasser de nos poubelles. Alors l'opération est quand même assez délicate, car les deux bateaux doivent naviguer côte à côte pendant 3 ou 4 heures. Lorsque le porte-avions part en mission pour plusieurs mois, les escales sont parfois rares. Certains marins qui ne travaillent pas sur le pont ne voient quasiment jamais le jour. Il faut donc savoir préserver le moral de l'équipage. Ce que nous faisons après une phase particulièrement intense d'activité, c'est une journée sans vol, où là, les gens peuvent sur le pont tout à fait librement faire du sport, prendre le soleil, prendre l'air, lire, etc. Et puis très vite le lendemain, on reprend une activité aérienne parce que sur le bâtiment, le meilleur facteur de morale, c'est une activité régulière appréciée par tout le monde. On n'aime pas être désœuvré très longtemps. L'équipage dispose de tous les services à bord. Un hôpital, un dentiste, une poste, une bibliothèque. Bah alors Fred encore perdu ? Par là, c'est là, la salle de sport, voilà. Et il y a même un boulanger qui fait un pain délicieux, à ce qui paraît. Eh oui, bien manger, c'est aussi bon pour le moral, non ? Bah Fred, pourquoi tu t'agites ? Bah je voudrais devenir chien jaune, alors j'essaye déjà de faire atterrir une mouette. Mais c'est pas facile. Voilà. Si vous voulez revoir cette émission et avoir d'autres informations, vous pouvez nous retrouver sur le site internet de C'est Pas Sorcier à l'adresse www.c'est-pas-sorcier.com et vous pouvez vous retrouver sur le site internet de C'est Pas Sorcier. Merci. 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 Merci.